bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée qui est une méditation un peu différente que d'habitude c'est la première méditation marché que je te propose c'est donc une méditation que tu ne vas pas faire allongé ou assis les yeux fermés c'est une méditation que je t'encourage à faire lorsque tu te balades peut-être lorsque tu seras dans la forêt dans la nature mais tu seras en mouvement et ensemble nous allons apprendre à reconnaître notre calme intérieur notre vide intérieur notre espace intérieur alors que nous sommes dans la nature et que nous sommes en pleine activité avec le monde extérieur la nature est un environnement extrêmement sain pour éteindre son mental car cela nous permet de ne faire plus qu'un avec la nature lorsque le mental est éteint lorsque nos pensées sont éteints enfin c'est pas tellement quand nos pensées sont éteints c'est plutôt lorsque l'on tourne lorsque l'on détourne notre attention de nos pensées alors on se recalibre naturellement avec notre essence intérieur et alors que tu es en train de marcher dans la nature l'énergie de la nature peut rentrer en toi et ton énergie à toi peut rentrer dans la nature bref je t'invite à prendre conscience de ton corps alors que tu es en train de marcher prends bien possession des mouvements de tes jambes des mouvements de tes pieds sois bien présent observe ton corps qui se déplace tu peux observer ta respiration si tu le souhaites où tu peux observer ton corps reste bien calibré sur ma voix et alors que tu es en train de marcher essaye d'être à l'écoute de tes émotions de ton ressenti intérieur est ce que tu es en train de ressentir quelque chose alors que tu es en train de marcher maintenant qu'est ce que tu ressens attention je te le répète comme je le dis pour toutes les méditations ce n'est pas ce que tu ressens qui est important c'est l'endroit dans lequel ton ressenti à l'intérieur de toi même se présente qui est important tu te poses la question qu'est ce que je suis en train de ressentir maintenant est ici et tu tournes ton attention à l'intérieur de toi et tu observes tu observes peu importe ce qui se présente c'est bien la seule chose que tu dois faire c'est l'accepter et essaye de prendre conscience de ton espace intérieur qui est tout autour de ses pensées de ses émotions et de ton ressenti intérieur je vais te défalquer mon expérience à moi alors que je suis en train de te parler maintenant je suis en train de marcher dans les rizières à bali et alors que je ressens mon vide intérieur mon silence intérieur alors que je suis en train de marcher je vais ton pas je vais te partager mon expérience et si tu le souhaites je t'invite à t'identifier à moi pour que toi en même temps tu puisses faire l'expérience de ce vide et de ce silence à l'intérieur alors tu vois alors que je suis en train de marcher dans les rizières je ressens une toute petite résistance à l'intérieur parce que les herbes n'ont pas été coûté les herbes n'ont pas été coupés et on sait que dans les rizières il ya beaucoup de serpents donc je ressens une petite résistance à l'intérieur de moi mais cette résistance elle est très bien parce qu'en fin de compte elle est un indicateur qui me montre à l'intérieur de moi même où se trouve mon coeur spirituel car c'est dans mon coeur c'est à l'intérieur de moi même dans ce réceptacle dans lequel se présente ce ressenti là ce ressenti de résistance que je calibre mon attention mon unique tâche c'est de me concentrer à l'intérieur de moi même je suis en train de marcher je ressens mes pieds qui marche sur le sol tranquillement un pied après l'autre je sens le vent de la nature qui effleure ma peau et je plonge à l'intérieur de moi même et j'observe les ressentis qui se présentent j'observe j'observe les ressentis ces ressentis là l'endroit où ce ressenti se présente c'est à l'intérieur de mon coeur spirituel alors coeur spirituel ça peut être l'air un peu abstrait mais coeur spirituel ça veut juste dire ton espace intérieur qui n'est pas une forme les pensées et les émotions ce sont des formes ton espace intérieur ce n'est pas une forme et il est immuable il ne bouge pas personne ne peut toucher c'est un petit peu comme l'espace à l'intérieur d'une pièce cet espace même si tu le remplis de meubles ou d'objets l'espace il est toujours là tu ne le vois peut-être plus avec tes yeux parce qu'il y a des objets qui remplissent cet espace mais malgré tout cet espace est toujours là ton espace intérieur c'est la même chose ton espace intérieur il est tout le temps là tout le temps disponible il est intouchable et il est imperturbable alors que je suis en train de marcher je ressens ce calme à l'intérieur je vois ce grand vide ce grand espace à l'intérieur de mon être cet espace colossal qui est sombre qui est peut-être noir mais qui malgré tout est rempli de vie c'est la vie elle même sous sa forme la plus pure qui est directement disponible à l'intérieur de moi même si je tourne mon attention dans la direction de cet espace intérieur j'observe et je suis conscient je suis conscient de mon espace intérieur observe quand tu mets un pied sur le sol et que tu remets un autre pied sur le sol entre les deux mouvements il ya comme un moment de suspension il ya comme un moment d'arrêt si ton attention est suffisamment affûté ce moment d'arrêt te laisse percevoir ton silence intérieur c'est la même chose que lorsque tu te concentres sur ta respiration entre chaque inspiration et chaque expiration il y a une toute petite période de repos une période d'abs une période d'abstinence j'ai failli glisser dans la rizière en fait quand tu inspires fais le avec moi observe ton inspiration et ne force pas attention tu laisse ton corps respirer naturellement sans faire d'effort et observe le temps d'arrêt entre ton inspiration et ton expiration je te laisse le faire pendant un court instant observe ton inspiration et ton expiration ce temps d'arrêt ce temps d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration et ensuite entre l'expiration et l'inspiration ce temps d'arrêt il t'indique ton silence intérieur car lorsque tu observes ta respiration cette observation là est une pensée parce que tu observes ta respiration avec ton mental alors c'est une observation du mental qui est saine que de regarder la respiration parce que de regarder sa respiration c'est ni agréable ni désagréable c'est neutre c'est ce que l'on appelle c'est ce que l'on appelle un bruit qui est blanc un son qui est blanc c'est à dire que c'est un son qui est c'est à dire que c'est une forme qui est continue elle ne va ni procurer du mal-être ni du bien-être c'est une information qui est neutre c'est pour ça que de se concentrer c'est pour ça que de se concentrer sur sa respiration c'est très puissant et c'est la technique de base de l'enseignement de bouddha quand tu marches c'est pareil je pose mon pied droit mon pied gauche mon pied droit mon pied gauche et mon pied droit le gauche le droit et le gauche le droit et le gauche et observe bien à chaque fois que le pied touche le sol le gauche et le droit et le gauche et le droit le gauche et le droit maintenant observe le vide observe cette période entre le moment où tu n'as pas encore posé ton pied et où le suivant n'a pas posé le sol tu verras qu'il y a une période d'arrêt cette période d'arrêt c'est la même chose que la pause entre ton inspiration et ton expiration observe tu verras que si tu mets toute ton attention et toute ta concentration tu pourras observer ce silence là ce silence il est toujours là alors que je suis en train de marcher je ressens cet espace à l'intérieur de moi qui ne bouge pas il est immuable il est intouchable il est imperturbable c'est l'espace dans lequel tout se passe et tout ne se passe pas c'est l'espace dans lequel tout ce qui existe et tout ce qui existe ne peut pas exister sans cet espace là mais cet espace peut exister sans tout ce que l'on reconnaît dans le monde de la forme cet espace est immuable observe soit ta respiration soit des pas sur le sol ou alors observe l'espace entre mes mots mais tout ton attention pas sur mes mots mais sur l'espace entre mes mots lorsque tu écoutes mes mots lorsque tu écoutes mes paroles en fait c'est pareil tu es en train de penser l'interprétation des paroles que je suis en train de dire cette interprétation là c'est ton mental qui est en train de le décrypter c'est le mental qui est en train de te donner l'information des mots que je suis en train de dire cela est une pensée c'est pour ça que tu peux observer l'espace entre mes mots et ce qu'il se passe quand tu fais ça c'est que tu recalibres la partie silencieuse de ton être avec la partie silencieuse entre mes mots et tu laisses ton mental se connecter sans effort de ta part avec les mots que je te communique ces mots qui viennent naturellement de mon mental alors que moi même alors que je te parle je suis ancré et calibré sur mon silence intérieur sur cet espace intérieur sur mon vie d'intérieur je vais te proposer un autre petit exercice maintenant un exercice qui est très agréable regarde là où tu es dans ton environnement direct tu es peut-être dans une forêt tu es peut-être dans des champs en train de marcher où tu es peut-être même dans les rues d'une ville en train de marcher ça n'a pas d'importance regarde ce qu'il y a devant toi un arbre un immeuble peu importe à l'horizon une montagne maintenant ne regarde plus l'objet mais regarde l'espace qu'il y a entre tes yeux et l'objet qu'il y a en face de toi regarde cet espace concentre toi sur cet espace là tu verras que cela va te donner un ressenti qui sera très bizarre si tu n'as pas l'habitude ton vide intérieur est en train de se calibrer avec le vide extérieur je te le répète ton vide intérieur est en train de se calibrer avec le vide extérieur concentre toi sur l'espace qu'il y a entre tes yeux concentre toi sur l'espace qu'il y a entre tes yeux et l'objet qui se trouve actuellement en face de toi m'hésite toute ton attention et toute ta concentration tu verras qu'à ce moment là lorsque tu te concentres sur cet espace là tu n'es plus conscient de tes sens physiques tu es en train de te décalibrer de ton corps ton corps qui lui aussi est une passerelle pour accéder à ton monde invisible mais maintenant nous allons utiliser un autre outil qui est celui de l'espace qu'il y a entre mes yeux et l'objet qui se trouve en face de moi alors que je suis en train de marcher dans les rizières je vois le sol qui est recouvert d'herbe et je regarde l'espace qui se trouve entre moi et le sol cet espace là aussi est à l'image de l'espace qui se trouve à l'intérieur de moi même mais y tout ton attention je suis en train de marcher et je perçois à l'intérieur de moi même comme une énergie qui est stable une énergie qui ne bouge pas c'est tout le temps là si je pousse un petit peu ma concentration et mon introspection intérieure je me rendrai compte que cet endroit en moi qui semble être intouchable et imperturbable je peux même le voir avec mes yeux intérieurs et je peux entendre à l'intérieur je peux entendre ce silence qui est tout le temps là c'est un silence qui fait comme un bruit sourd en fait pour aller plus à l'intérieur de toi même c'est comme si tu plongeais en toi c'est comme si tu plongeais en toi je vais te donner un autre exercice maintenant que j'aime beaucoup peu importe où tu es si tu es dans la nature dans une forêt alors que tu es en train de marcher imagine à l'intérieur de toi un arbre tu peux imaginer un arbre dans ton être est-ce que tu arrives à percevoir cet arbre l'arbre de ton choix c'est peut-être un sapin mais ça peut-être un chêne ça peut-être un un bagnan un bagnan peu importe l'arbre de ton choix vois-le à l'intérieur de toi observe cet arbre que tu visualises alors que ton corps physique est en train de marcher déjà rend toi compte qu'alors que tu visualises cet arbre là tu n'es plus conscient de tes sens physiques est-ce que tu savais que ton corps la perception de ton corps c'est une pensée est-ce que tu le savais ça la perception de ton corps est une pensée maintenant recalibre toi avec cet arbre que tu visualises à l'intérieur de toi même écoute bien ce que je vais te dire cet arbre que tu vois à l'intérieur de toi même c'est comme tes émotions et ton ressenti cet arbre là il est en train de se présenter il est en train de se former à l'intérieur de ton être à l'intérieur de ton silence à l'intérieur de ton espace intérieur essaye d'observer cet arbre et de le remplacer progressivement par rien du tout et tu gardes ton attention là où ton arbre s'est présenté tu vas voir que tu seras calibré à l'intérieur de toi même mais juste avec le vide dans lequel s'est présenté cet arbre là alors je suis en Indonésie et c'est l'heure de la prière la mosquée vient de commencer la prière donc peut-être que vous entendez les chants à l'arrière je ne sais pas en tout cas continue cet exercice continue cet exercice où tu vois cet arbre à l'intérieur de toi et tu l'enlèves mais tu restes à l'intérieur de cet espace où l'arbre s'est présenté cet espace là cet espace là c'est l'énergie la plus pure de l'univers cet espace là c'est la raison pour laquelle nous les êtres humains nous sommes venus sur terre c'est pour faire l'expérience de qui nous nous sommes en essence déconditionnés et décalibrés d'absolument toutes les formes on va le faire une dernière fois observe observe cet arbre un magnifique arbre alors que tu es en train de marcher garde bien cet arbre dans ton attention intérieure observe-le et maintenant laisse-le se dissoudre mais garde ton attention à l'intérieur de toi-même continue de regarder à l'intérieur de toi-même tu vois tu es encore calibré à l'intérieur de toi-même tu es encore calibré dans ton espace intérieur mais l'arbre n'est plus là et maintenant c'est vide c'est vide mais c'est juste vide de forme ça n'est pas vide de vie la vie elle est là elle est juste déconditionnée de toute forme d'objet objet que sont nos pensées nos émotions, nos ressentis et toutes les différentes formes possibles garde ton attention à l'intérieur de cet espace où cet arbre a été imaginé par ton mental il y a un instant garde ton attention à l'intérieur et alors que tu es en train de garder ton attention calibrée sur cet espace intérieur prends conscience de ton corps qui est en train de marcher là où tu es maintenant et fais un aller-retour entre l'identification de tes 5 sens l'identification de ton corps qui est en train de marcher et cet espace intérieur et fais des allers-retours mets en place cette petite gymnastique où tu fais un va et un vient entre le monde intérieur et le monde extérieur où tu fais un va et un vient entre l'univers et le monde de la forme c'est un très bon exercice pour développer la reprise de contrôle de ton mental en faisant cet exercice lorsque tu choisis de là où va ton attention en faisant cet exercice lorsque tu choisis de là où va ta concentration tu redeviens le maître de qui toi tu es ton attention va à l'intérieur et à l'extérieur et à l'intérieur et à l'extérieur nous allons encore continuer un moment et ensuite je vais te laisser et si tu le souhaites pendant ta balade tu peux rester calibré au maximum avec cet espace intérieur dans lequel l'arbre a été imaginé auparavant et tu verras le bien-être que tu vas ressentir tu vas laisser en fait l'énergie de la nature rentrer à l'intérieur de toi sans aucune résistance de ta part pas parce que tu auras guéri ceci ou cela en toi mais parce que tu te seras décalibré de ce que tu n'es pas à savoir tes pensées, tes émotions et tu te seras recalibré avec qui toi tu es en essence à savoir ton espace intérieur ton espace pur ton espace vide ton espace rempli de vie sous sa forme la plus pure marchons encore quelques instants ensemble le soleil est en train de se coucher en Indonésie donc il va falloir que je rentre avant qu'il fasse nuit noire dans les rizières et que les moustiques ne me dévorent concentre-toi bien sur ton espace intérieur observe cet espace en toi cet espace où tu as imaginé cet arbre auparavant mais toute ton attention, cet espace-là il reprend conscience de ton corps qui marche pendant quelques secondes et tu peux revenir à ton espace intérieur recalibre-toi sur ton espace intérieur mets toute ta concentration mets toute ton attention dans la direction de cet espace intérieur mets toute ton attention observe observe et ne te laisse pas distraire par les pensées ou par peu importe ce qui se présente reste calibré à l'intérieur de toi peu importe les émotions qui se présentent là tu vois je suis en train de marcher de nouveau dans les herbes hautes pour rentrer je ressens de la résistance de mon subconscient et de mon mental conditionné qui est en train de se dire mais Olivier s'il y a un serpent s'il y a un lézard géant je l'éteins je laisse cette émotion là où elle est je la vois et je l'accepte mais je calibre mon attention vers mon espace intérieur et je décalibre mon attention de cette émotion qui essaye de m'aspirer qui tire mon attention je regarde mon espace intérieur mon espace dans lequel se présentent les formes que je décide d'imaginer dans mon être intérieur forme qui peut être un arbre mais qui peut être autre chose et je garde toute mon attention à l'intérieur de mon imagination à l'intérieur de mon imagination pure à l'intérieur de mon être mon être déconditionné de toute pensée et de toute émotion garde bien ton attention encore avec moi quelques instants observe cet espace à l'intérieur de toi-même c'est un calme qui va au-delà du calme c'est un silence qui va au-delà du silence c'est un petit peu comme la paix que tu peux observer sur un arbre un arbre n'est pas en paix en fait il est juste il est juste tel qu'il est mais c'est vrai que quand tu l'observes l'arbre il y a une grande paix immuable que dégage l'arbre ton espace intérieur c'est exactement ce même parfum c'est ce parfum de grand calme colossal de grande paix intérieure prends-toi le temps s'il te plaît de te réassocier avec cette partie pure de ton être et prends-toi le temps tous les jours de te réassocier avec ta partie intérieure avec ton être intérieur tous les jours et tu verras qu'à un moment donné j'en ai fait l'expérience moi-même dans ma vie à un moment donné tu n'auras plus besoin de faire d'efforts pour te rendre compte de ton silence intérieur tu auras tellement pris l'habitude de calibrer ton attention et ta concentration vers ce silence là que ce silence là ne te laissera plus tranquille et il restera accroché à toi et tu en seras tout le temps conscient peu importe que tu sois en train de courir de marcher de nager de sauter d'un avion peu importe que tu sois en train de parler de danser de crier peu importe ce que tu fais le silence sera toujours là je te remercie pour ton écoute je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt